Le documentaire Natacha Kampouch, la confession événement, diffusé ce mardi 7 mars 2023 à 21h25 sur TMC, revient sur la terrible histoire de cette femme séquestrée pendant 8 ans alors qu'elle était enfant. Mais pourquoi a-t-elle alors voulu racheter la maison dans laquelle elle a vécu ce cauchemar ? Elle a vécu pendant 3.096 jours un enfer sans nom. Le 2 mars 1998, Natacha Kampouch, alors âgée de 10 ans, quitte le domicile familial, dans un quartier de Vienne, pour se rendre à l'école. Elle n'y arrivera jamais. Un technicien en télécommunication, Wolfgang Priclopil, l'embarque alors de force dans un minibus blanc. Pendant 8 ans, son ravisseur la séquestre chez lui, et plus précisément dans une minuscule pièce en sous-sol sans lumière naturelle. Alors que tout le monde la croit morte, la jeune fille autrichienne réapparaît finalement le 23 août 2006 après s'être échappée miraculeusement suite à l'inattention de son kidnappeur. Une affaire qui avait à l'époque marqué la planète entière, et inspirera partiellement l'Oscariser Room, ainsi qu'une fiction française. Ce mardi 7 mars 2023, cette survivante fait l'objet d'un documentaire intitulé Natacha Kampouch, la confession-événement, retour sur 8 ans en enfer, diffusé sur TMC à partir de 21h25. Elle revient ainsi sur son quotidien sordide, les sévices qu'elle a subis, ou encore les zones d'ombre entourant cette affaire. On y apprend notamment qu'elle est propriétaire de la maison de ce cauchemar. Alors pourquoi cette étonnante décision ? Une pièce cauchemardesque dans ce documentaire inédit, Natacha Kampouch témoigne longuement du calvaire qu'elle a vécu pendant 8 longues années. Si elle a petit à petit gagné la confiance de Wolfgang Pricklopil pour accéder à l'ensemble de la maison, elle a passé la majeure partie de son temps enfermée dans cette cave de 5 mètres carrés qui comprenait un lit, des toilettes, un lavabo, un bureau et des rangements. Par un étrange procédé de reconstitution, le programme fait d'ailleurs le choix de replacer la jeune femme aujourd'hui âgée de 36 ans dans cette pièce cauchemardesque. Natacha Kampouch évoque alors son quotidien, mais aussi sa relation avec son ravisseur. Elle revient par ailleurs sur le rôle néfaste des médias après son évasion. Un choix mûrement réfléchi, un passage du documentaire retiendra sans doute l'attention de tout le monde. Depuis 2008, Natacha Kampouch est propriétaire de la maison dans laquelle elle a été séquestrée. D'aucuns jugeront cette décision particulièrement curieuse. Mais la jeune femme justifie ce choix mûrement réfléchi comme une forme de dédommagement pour la souffrance subie, si est-il thérapeutique pour moi, d'une manière particulière, de pouvoir passer du temps dans la maison. Ne voulant également pas que cette demeure appartienne à une personne mal intentionnée, elle préfère la conserver plutôt que la vendre ou la détruire. Natacha Kampouch continue même de la nettoyer afin qu'elle reste dans le même état que pendant sa période de captivité. Glacant. A lire aussi Natacha Kampouch, La Confession-Événement, TMC, cette mise en scène troublante lors de son témoignage. Natacha Kampouch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501